Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je voulais vous partager un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire, qui est vraiment un objet de collection, un objet qui va s'ajouter à la grande collection de tarot et d'oracles que j'ai derrière moi. Il y en a plus de 150. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur de tarot et d'astrologie depuis maintenant presque 20 ans. Et il s'avère que j'aime les tarots, j'aime les oracles et tous mes amis se font presque compétition pour trouver l'objet le plus rare, celui qui n'est pas encore dans la collection qui est derrière moi. Et là pour mon anniversaire, un couple d'amis, Jacques et Sylvie, merci beaucoup, m'ont offert ce jeu qui s'appelle le tarot Allemands. Donc, The Allemands Tarot, c'est un tarot anglophone, mais bon, comme c'est essentiellement des images, la langue du tarot importe moins. En tous les cas, pour ce qui est des cartes, je vais vous montrer qu'il y a un livre. L'Allemands Tarot, c'est un tarot qui est extrêmement rare parce qu'il n'a été imprimé qu'une seule fois. Il est dans un nombre limité d'exemplaires et l'auteur s'est en quelque part engagé à ne plus jamais refaire d'impression. Alors, les jeux ont tous été vendus et maintenant, c'est quelque chose qui se retrouve sur le marché des collectionneurs. Et le principe du Allemands Tarot, c'est que c'est quelqu'un qui est un fan du tarot comme moi et qui s'est dit, j'ai 100 jeux, j'ai 150 jeux. « Quelles sont les cartes que je préfère? Quelle est ma carte préférée pour le soleil? Quelle est ma carte préférée pour la roue de fortune? » Et il a retiré sa carte préférée pour les 78 cartes arcane majeure et arcane mineure du tarot classique. Et il les a rassemblées en un seul jeu. Ça veut dire que c'est un jeu où est-ce que parfois il peut y avoir deux ou trois soleils, deux ou trois cartes de la mort, etc. Donc, c'est un jeu où il peut y avoir entre 100 à 150 jeux de tarot différents réunis en un seul. Donc, quand on fait un mélange, on tire une carte et on ne sait jamais de quel jeu elle va provenir. Alors, je vais déplacer la caméra que j'utilise habituellement pour faire les simulations de consultation avec mes étudiants en classe. Donc, vous voyez qu'on est rendu à la table de consultation, mais je vais m'en servir parce que vous allez mieux voir les cartes et ce jeu qui est quand même assez magnifique. Donc, voilà le boîtier dans lequel vient le Allemands Tarot. Et ce boîtier, je voulais vous montrer un peu quelques cartes nécessairement. Alors, vous avez ici le jeu. Vous voyez comme il est épais. Donc, c'est ça le jeu. Je ne me souviens plus combien il y a de cartes, mais je pense que c'est 120 ou 130 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très, très épais. Et là, si on le regarde, on va voir, par exemple, une papesse qui vient d'un jeu, le fou qui vient d'un jeu, mais complètement différent, le battleur qui vient encore une fois d'un autre jeu. Et là, c'est comme ça. On se promène d'une carte à l'autre, mais chaque carte revient d'un jeu différent. Chaque carte se trouve être la favorite de tous les jeux de la collection que cette personne possède. Et vous remarquez qu'il y a des tarots qui sont très modernes, mais il y a aussi des tarots qui sont très, très, très classiques. Donc, ça, ça dépend à chaque fois. Il y a des reproductions de très vieux tarots. Il y a des reproductions de très vieux oracles. Il y a des reproductions de tarots qui sont très, très modernes. Et à chaque fois qu'on prend une carte, si on la trouve belle, si on est intéressé ou si simplement on veut aller voir ses définitions, mais il y a le livre qui accompagne l'allemand tarot. Et là, pour chaque carte, vous avez non seulement le dessin des définitions, mais vous avez aussi d'où vient ce jeu. C'est-à-dire, cette carte, elle provient de quel jeu avec une référence web. J'ai un peu d'autofocus, un peu de difficulté ici, je suis désolé. Mais voyez, ça indique ici, par exemple, que le 8 d'épée a été fait par Lise Mamon. Et vous avez le compte Instagram de Lise si vous voulez aller voir un peu le reste du jeu. Alors, toutes les cartes sont recensées avec l'endroit d'où ils viennent. Et je me suis dit que pour vous le montrer, je pouvais faire un petit tirage. Donc, avant de faire cette vidéo, j'ai demandé si je pouvais tirer cinq cartes et que ces cinq cartes allaient donner en quelque part un conseil ou une piste de réflexion aux gens qui écoutaient cette vidéo. Alors, vous avez ici la première carte que j'ai tirée, la chasse. Et vous avez une carte quand même un peu particulière que le livre va vous expliquer comme représentant un peu un équivalent du fou dans lequel le fou se dirige vers l'inconnu et laisse le passé derrière lui. Et la deuxième carte, la deuxième carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'amoureux. Mais vous allez voir dans une version moderne qui est très, très, très différente de celle qu'on connaît parce que vous remarquez que l'amoureux, vous avez une personne qui est décédée dans une des deux personnes du couple de l'amoureux. Il est décédé, il y a le squelette sous la terre et il y a cette personne qui est encore vivante, qui peut-être prie ou met des fleurs ou entre en communion, peut-être même essaie d'aller chercher. Et donc, à cause de cette dimension un peu inhabituelle de l'amoureux, il y a aussi cette idée du choix, du choix, mais du deuil qui vient dans les choix que l'on fait dans la vie. Donc, vous remarquez la réflexion qui commence à se dessiner. Le fou qui nous dit qu'on doit laisser des choses derrière nous. L'amoureux qui nous dit que l'on doit faire un choix et faire une forme de deuil, laisser certaines personnes ou certaines choses derrière nous. Et là, vous avez The Lone and Level Sands. Et sur cette carte, on a une espèce de tête, de statue qui est en train de retourner à la poussière. Alors, on l'a décrit dans le livre comme étant cette obligation de laisser mourir et de laisser retourner à la poussière pour que quelque chose puisse renaître éventuellement. Et finalement, on a une des cartes de la mort. Alors, dans le Allemands-Tarot, il y a cinq ou six cartes de la mort. C'est une des cartes favorites de l'auteur. Et donc, il l'a inclue en cinq ou six exemplaires. Et celle-là vient d'un jeu qui est très, très moderne. Où est-ce que vous avez la mort avec la chouette, le hibou, et puis la faute de cette mort qui est visiblement du côté du fleuve, du fleuve des morts que l'on traverse à la fin de la vie. Donc, vous remarquez qu'il y a une trame narrative qui est en train de se construire. Le fou qui montre que l'on devrait réfléchir à ce à quoi nous devrions aspirer, quel est le futur que l'on doit aller. Et le fameux amoureux un peu spécial qui nous demande de faire un choix pour laisser des choses derrière nous. Et puis après, le Lone and Level Sense qui nous dit qu'on doit laisser retourner à la poussière, ce qui doit retourner à la poussière. Et finalement, la carte de la mort qui nous explique ce besoin d'une décision radicale, d'un deuil et d'une transformation dans notre vie. pour atteindre la cinquième et dernière carte qui est le soleil. Donc, vous connaissez tous le soleil. C'est une carte dans le tarot qui montre l'amour, la paix, l'harmonie, le bonheur. Et ici, c'est dans une version du tarot alpaca. Alors, un tarot où il n'y a que des alpacas sur chacune des cartes. C'est une des cartes favorites dans le Allemands-Tarot, donc qui représente le soleil. Et c'est celle-là qui termine notre réflexion. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'en quelque part, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous y étiez destiné. Et en plus d'avoir découvert ce jeu absolument magnifique que j'avais envie de partager avec vous, vous avez cette réflexion à faire dans votre vie. Est-ce que le tarot, à ce moment-ci de votre vie, au moment où vous voyez cette vidéo, est-ce qu'il ne serait pas en train de vous dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a trop duré, que vous êtes prêt pour un renouveau, mais que pour ça, il va falloir prendre la décision de le faire, accepter de faire des choix drastiques et parfois difficiles et potentiellement laisser des gens ou des situations derrière vous pour être capable d'aller vers un renouveau, vers le bonheur, vers le retour à la lumière, vers la fin du tunnel pour arriver justement à cette lumière. C'est un peu la réflexion que nous fait le Allemans tarot au travers des cinq cartes que j'ai tirées. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle alimente votre curiosité et qu'en même temps, elle vous a peut-être donné un message. Un message. Et j'espère que vous appréciez cette folie créative du Allemans tarot qui dit « Je vais choisir les cartes, mes cartes préférées dans des centaines de jeux de tarot et je vais me constituer un seul et même jeu rempli de 120, 134 cartes différentes venant de tarots différents. Ça en fait un tarot unique. Ça en fait quelque chose qui est absolument extraordinaire à lire. C'est presque intimidant, mais en même temps, tellement, tellement passionnant de tourner une carte et non seulement à chaque fois de tourner une carte différente, mais de tourner une carte qui vient d'un tarot différent, d'une époque différente et d'un artiste, d'une artiste différente. Alors voilà, voilà pour aujourd'hui. C'était une vidéo de divertissement et de conseil. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour d'autres découvertes tarots.